salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler de la nouvelle méthode de l'homme moderne pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages donc dans ce podcast tu vas apprendre à voilà si tu connais pas les plantes sauvages je vais te donner quelques pistes pour commencer à apprendre à les reconnaître pour mieux apprendre à les reconnaître et même si tu en connais déjà quelques unes tu verras tu auras quelques astuces quelques inspirations pour améliorer tes méthodes entre guillemets des méthodes d'apprentissage tu verras c'est des méthodes encore naturelles bio et permaculturel mais voilà le but vraiment c'est de inviter à aller toujours dans l'observation toujours aller balader aller découvrir les plantes sauvages dans la nature je sais quand on fait un jardin on a envie de maximiser les récoltes d'avoir toujours plus de récoltes et on se dit bah voilà c'est pas avec les plantes sauvages que je vais arriver à nourrir à mettre le pain sur la table mais on s'en rend pas compte mais vraiment il ya énormément de plantes sauvages qui sont comestibles et en plus ça va nous permettre d'avoir une diversification dans ce qu'on mange et aussi dans les périodes de récolte il ya souvent en mois de mars une un creux au jardin parce qu'on a on a comme on a on a fini de manger toutes les cultures qu'on avait gardé l'hiver on commence à arriver à la fin de des cultures qu'on avait l'hiver au potager et on prépare à peine le printemps donc on a des petits semis mais on a voilà il ya toujours une période creuse et en fait pendant ce mois de mars mars avril et ben dans la nature il ya plein de nouvelles pousses plein de nouvelles plantes qui poussent et on a plein de choses à récolter et pareil il ya des plantes qu'on peut faire des tisanes avec les plantes sauvages on peut faire plein de choses donc vraiment ça apporte une diversification dans notre dans ton autonomie alimentaire et et voilà c'est aussi quelque chose nos ancêtres avant ils avaient vraiment une connaissance approfondie des plantes ils savaient quand manger les plantes ils savaient quand les récolter ils savaient si on pouvait les manger ou pas ils savaient comment les cuisiner ils savaient quand est-ce qu'ils avaient besoin de certaines plantes etc etc donc c'est vraiment quelque chose qu'on avait en nous et qu'on peut retrouver et voilà aujourd'hui on a beaucoup moins besoin de cette compétence aujourd'hui on est vraiment avec l'urbanisation et là maintenant c'est au supermarché qu'on va faire le chasseur cahier le chasseur cahier donc voilà c'est bien aussi d'aller de retourner de d'aller moins dans les supermarchés et d'être aller un peu plus dans la nature pour commencer à à diversifier à apporter de nouvelles plantes de nouvelles façons de consommer les de se nourrir et voilà on peut aussi bas tu verras on peut aussi juste apprendre les plantes et pas forcément les cueillir mais bon c'est toujours bien de de pourquoi pas dès quand on est dans une démarche de potager de permaculture et ben d'apprendre aussi à qu'est ce qu'on peut manger comment on peut manger etc etc bref il ya comme je disais il ya beaucoup de plantes il ya beaucoup de plantes à découvrir dans la nature il ya beaucoup de plantes qui sont comestibles il y en a il y en a des des mortels il y en a des toxiques à des mortels et mais on a quand même moins que de la plupart des plantes sont comestibles après voilà il faut toujours faire attention il faut toujours être à 100% sûr de ce qu'on cueille mais tout ça on va le voir petit à petit donc voilà je voulais vraiment faire un podcast pour aller t'inviter à aller plus dans la nature plus observer plus découvrir je sais que cette année il pleut pas mal dans toute la france les potagers il ya eu de la grêle les potagers sont pas forcément au top c'est aussi une bonne raison de voir de temps en temps il ya des années comme ça où voilà la météo n'est pas avec nous et ben c'est intéressant aussi d'aller de connaître les plantes sauvages d'aller diversifier ses récoltes de peut-être voilà des fois si ton jardin il est il est pas top cette année ben ça peut aussi un petit peu déprimé on se dit ouais ou même juste des fois tu as tu n'as pas eu envie de faire de jardin tu n'as pas eu la possibilité de démarrer un jardin il ya des années comme ça où on fait pas de jardin et ben tu peux toujours aller trop connecté à la nature faire des nouvelles choses pour trop content de reconnecter à la nature et découvrir les plantes sauvages c'est aussi une façon de se reconnecter donc donc voilà c'est le but bref passons un petit peu au sujet principal et et voilà moi pour en venir à mon expérience j'ai passé longtemps à me dire je me souviens j'ai toujours été plus ou moins attiré par les plantes sauvages j'avais quelques connaissances des plantes mais très peu des plantes sauvages des plantes naturelles à la base moi je suis paysagiste donc j'ai plus appris les plantes ornementales les plantes qu'on va mettre dans les jardins pour pour faire joli quelques arbres quelques arbustes mais très peu vraiment les petites plantes sauvages qu'on trouve les orties tout ça on n'apprend pas et et voilà moi je voulais apprendre les plans de la forêt et j'ai toujours trouvé essayer de trouver le livre parfait j'ai voilà j'ai trouvé j'ai lu dans les bibliothèques dès que j'avais l'occasion de de lire des livres sur les plantes sauvages j'ai toujours essayé de trouver le le livre parfait et souvent bas il manquait toujours une catégorie de plantes ou quoi que je trouvais pas il y en a un que j'avais trouvé mais j'ai oublié le nom je crois que c'était la flore des campagnes de qui c'est un livre des années 90 où il ya vraiment toutes les plantes qu'on peut trouver dans nos campagnes en france dans notre climat tempéré en pas en pas en montagne en moyenne montagne est vraiment les plantes qu'on trouve dans toutes nos forêts mais je ne me souviens plus du nom du livre c'est la flore des campagnes un truc comme ça si j'y pense je remettrai le lien en description ou n'hésitez pas à aller me demander dans les dans les commentaires et j'irai faire une petite recherche sur ce bouquin je devrais le retrouver et du coup voilà donc un jour je me suis rendu compte en fait que finalement la liste idéale des plantes sauvages à apprendre pour bien connaître toutes les plantes tout ça ou le livre qui va vraiment te donner toutes les clés pour devenir le la personne qui sait reconnaître toutes les plantes et tout en fait ça n'existait pas et le meilleur la meilleure liste des plantes à apprendre en fait elle se trouve tout simplement autour de soi autour de toi là je parlais de des plantes de climat tempéré en france des campagnes tout ça en fait ça se trouve tu habites à la montagne ça se sais pas où et en fait j'ai envie de te dire la meilleure liste en fait elle se trouve autour de chez toi en fait les meilleures plantes à apprendre elles sont dans ton environnement ça sert à quoi enfin ça sert à quoi d'apprendre des plantes qui sont pas autour de chez soi en fait finalement c'est le plus important c'est vraiment de sortir voilà il ya telle plante telle plante et c'est de reconnaître tout ça et de se faire sa propre liste qui correspond à son propre environnement surtout si le but c'est de d'augmenter son auto alimentaire et de de partir sur des plantes comestibles tout ça donc c'est toujours mieux de savoir ce qu'il ya autour de chez soi et voilà la meilleure liste c'est celle là donc j'ai envie de dire c'est ça la meilleure liste donc du coup c'est c'est ce que j'ai fait quoi j'ai pris j'ai passé de plus en plus de temps dans la nature et petit à petit j'ai commencé à découvrir des plantes et et maintenant les plantes j'arrive même à les reconnaître de super loin comme comme quand je peux peut-être l'ortie je pense que tout le monde connaît l'ortie à peu près tout le monde sait la reconnaître de 5 10 15 mètres voire plus et en fait plus tu marches dans la nature plus tu vas être au contact des plantes que tu vas aller voir à différentes périodes de l'année bah plus en fait tu vas te rendre compte que t'arrives à reconnaître les plantes de de super loin et ça c'est et ça c'est super intéressant et en plus le fait d'observer comme ça les plantes la nature les plantes évolué au fil des saisons parce que parce que selon selon les saisons les plantes elles vont être dans un différent état elles vont être soit en fleurs soit pas en fleurs soit en fruits en fruits etc et en fait ça va t'apprendre à aussi à comprendre comment la nature fonctionne quels sont les signes qu'on peut trouver dans la nature qui annonce par exemple l'arrivée du printemps ça ça t'intéresse tous ces sujets c'est c'est la phénologie scrit p h e n o l o g g i e la phénologie c'est en fait comment on va trouver dans la nature des indices qui vont nous dire que voilà par exemple là de tête je sais que quand le lila est en fleurs c'est le moment de planter les patates il ya plein de petites choses comme ça qui fait que on peut étudier les des points clés dans la nature et qu'on peut relier au potager qu'on peut relier au changement climatique il ya plein d'autres choses et et du coup aussi bas c'est une approche intéressante qui va t'aider aussi à ajuster ton regard envers la nature et envers les signaux de la nature et ça va t'apprendre à développer dans ton jardin des systèmes de culture qu'ils soient aussi plus résilient plus durable parce qu'ils sont adaptés à ton environnement et même au climat actuel à la météo au climat quoi et et donc voilà la mauvaise nouvelle c'est que apprendre à reconnaître les plantes les végétaux dans la nature ça prend du temps comme je disais l'apparence d'une plante elle n'est pas figé elle va changer au fil des saisons comme ça va elle va changer de taille elle va elle va fleurir elle va faire un fruit elle va voir ses feuilles commencer à ternir elles vont tomber après elles vont plus avoir de feuilles après elles vont certaines vont même disparaître et réapparaître au printemps prochain ou ou pas et en fait c'est pour ça qu'en fait c'est long à apprendre mais entre entre guillemets la bonne nouvelle c'est que ça va être plus facile d'apprendre comme je disais dans la nature dans les livres parce que en fait dans la nature on va avoir tout simplement on va utiliser plusieurs sens on va pas utiliser que la vue ce que dans les bouquins on va avoir on va avoir que la que un dessin de la plante sous une certaine perspective en général c'est quand elle est en fleur quand elle a ses plus belles plus belles feuilles voilà du coup on n'est pas forcément apte à reconnaître la plante déjà dans toute l'année et en plus sous différentes perspectives et des fois les plantes sont pas toujours parfaites non plus donc voilà c'est plus long mais c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus oui ça marche beaucoup mieux d'ailleurs j'en profite pour 10 pour il ya une la formation je pense tu connais les chemins de la nature donc j'en profite si ça t'intéresse de suivre une formation sans complète 100% complète pour apprendre à cueillir les plantes oui j'en profite pour faire une petite pub tu peux avancer de quelques secondes ça va pas durer une éternité chez que chez que dans la permaculture on n'aime pas trop là la publicité mais voilà petite pub pour une petite pub pour une bonne formation je pense tu connais la chaîne youtube les chemins de la nature c'est une formation complète pour cueillir pour se nourrir pour se soigner avec les plantes c'est vraiment le top je suis cette chaîne depuis longtemps je pense que toi aussi si tu t'intéresses à la nature au jardinage la permaculture ça fait un moment que tu as que tu suis peut-être cette chaîne les chemins de la nature et ils ont fait plein de vidéos plein de de comment reconnaître les plantes si elles sont comestibles ou pas et ils ont aussi des formations hyper complète en ligne et en ce moment jusqu'au 1er juillet donc lundi 1er juillet tout leur format toute leur formation est à sont à moins 50% donc ils ont des formations sur plein de sujets je t'invite à aller voir je mettrai sûrement un lien dans la dans la description et donc tout à moins 50% et avec mon code promo potager minimaliste tout simplement tu marques potager minimaliste en majuscule tu as le droit à 5% en plus des 50% donc du coup ça fait ça fait une belle réduction donc voilà si ça t'intéresse tu vas sur les chemins de la nature et tu choisis une formation et le code promo de 5% potager minimaliste et et donc voilà donc je disais l'apparence d'une plante donc elle n'est pas figée au fil des saisons elle change de taille elle fleurit etc du coup en étant au contact régulièrement de la nature en se baladant le plus souvent possible dans la nature on va apprendre à reconnaître les plantes ça va être un peu plus long parce que la plante elle est en fleurs qu'une fois par an elle est en feuilles une fois par an elle est sans feuilles une fois par an donc c'est un peu plus long mais c'est beaucoup plus efficace parce qu'on est vraiment sur le terrain et au final quand on apprend les plantes sur les livres et ben c'est pour apprendre à les reconnaître sur le terrain donc pour moi la meilleure façon c'est de directement aller sur le terrain bref donc dans la nature on peut utiliser comme je disais aussi tous ces sens on peut utiliser en plus de la vue on peut utiliser l'odorat il ya des plantes qui ont des parfums différents comme je l'avais déjà dit il ya chaque parfum correspond à une couleur si vraiment au bout d'un moment si tu verras à force de sentir les différents parfums des fleurs et ben au bout d'un moment tu vas te rendre compte que les fleurs qui sont jaunes elles ont souvent cette petite touche je sais pas comment expliquer mais elles sont souvent la même touche de 2 de parfum les rouges c'est pareil les blanches c'est pareil et et donc voilà tu peux aussi utiliser utiliser donc le toucher certaines plantes qui vont avoir un toucher plutôt doux d'autres qui vont avoir des épines d'autres qui vont qui vont piquer comme l'ortie qui vont brûler à l'ortie elle pique pas c'est juste qu'elle a des poils urticants qui vont nous irriter nous brûler un peu mais du coup en l'écart en caressant ses poils dans le sens du du poil et ben finalement et on peut ne pas ressentir cette brûlure donc bref voilà on va utiliser dans la nature on va pouvoir utiliser tous nos sens et même le goûter alors comme je disais il faut vraiment être sûr à 100% avant de goûter une plante mais voilà c'est aussi un moyen il ya aussi l'odorat certaines plantes on a juste à sentir comme la menthe elle sent tout de suite la menthe d'autre on a juste à accueillir une petite feuille à froisser un peu et sentir l'odeur pour libérer les arômes et donc ça aussi c'est une façon d'apprendre c'est comme ça que moi j'ai appris la plupart du temps c'est vraiment au contact réel de la plante et c'est un plaisir aussi et c'est tout il ya tout un panneau d'apprentissage qu'on n'a pas dans les dans les bouquins ou même dans les formations mais c'est un bon complément aussi d'avoir un bouquin pour ne serait-ce être sûr qu'on est sur la bonne plante parce que chaque plante elle va avoir des des clés de pour les reconnaître comme ça peut être les poils ça peut être la forme des feuilles ça peut être la disposition des feuilles etc etc donc il ya plein de façons de chaque plante à ses propres caractéristiques pour qu'on soit sûr c'est la bonne plante parce qu'il ya des plantes qui ressemblent à d'autres plantes des fois c'est pas grave mais des fois ça peut être grave comme la ciguë et la carotte qui peuvent qui peuvent se ressembler et la ciguë elle est mortelle bref donc toujours voilà on retrouve toujours cette ce principe d'observer et interagir le principe numéro un de permaculture et toujours voilà comment avec l'observation on peut être plus dans une approche permaculturel donc en plus en prenant le temps comme je disais d'observer tous ces cycles toute la nature d'être plus souvent dans la forêt dans les dans les chemins de campagne ou au bord de l'eau eh ben tu vas mieux comprendre la nature et tu vas pouvoir mieux anticiper les besoins de ton propre jardin et adapter tout ça voilà maintenant comment voilà maintenant comment tu vas commencer à apprendre les plantes tout simplement moi je pense que je pense que tu la connais tu la connais moi je te conseille l'application plante net donc ça s'écrit p l a n t n e t donc c'est une application tu peux retrouver sur tous les smartphones android apple tu peux même aussi aller sur leur site et télécharger une photo de la plante que tu veux reconnaître et tu peux aussi avoir je sais que on passe on pense pas souvent à le faire mais plante net propose ça et c'est vraiment intéressant donc tu les tu télécharges l'image et lui va te donner le nom de la plante moi je me souviens en 2012 je crois que l'application est sortie en 2013 il me semble et déjà en 2012 j'en avais entendu parler et j'en parlais autour de moi je disais que c'était ça allait être super il allait y aller avoir une application pour reconnaître les plantes déjà à cette époque il m'intéressait et et je trouvais pas de bouquin je n'avais pas forcément de bouquin et je me disais mais en fait c'est super vu que moi j'étais je vois là je suis jardinier je suis souvent au contact des au contact des plantes des fois j'ai pas le temps de sortir un bouquin tout ça fait j'ai pas le bon bouquin donc je me disais ça serait super d'avoir faire une photo tac la télécharger dans l'application et ça donne le nom donc du coup je me rappelle j'en parlais à tout le monde tout le monde disait que enfin ça c'est souvent même après les botanistes les naturalistes tout ça ils ont mis longtemps aujourd'hui c'est une application qui est assez acceptée on va dire dans le même par les botanistes experts les professionnels les herboristes tout ça mais au début c'était vraiment quelque chose qu'on disait ouais c'est c'est pas fiable et encore je mets un disclaimer mais aujourd'hui c'est pas encore 100% fiable et en vrai ça le sera jamais 100% moi ce que j'aime bien dire c'est que plantes n'est c'est bien mais faut pas s'appuyer dessus en fait comme sur un bon bouquin ou une bonne formation c'est plutôt un guide c'est plutôt voilà ça donne une piste après il faut aller vérifier si justement comme je disais il n'y a pas d'autres plantes qui peuvent être toxiques et qui ressemblent à cette plante si par exemple l'application tout dit voilà c'est de la carotte sauvage va vérifier avant d'aller manger tout de suite la carotte sauvage va vérifier les différentes différentes clés comme par exemple la carotte elle a toujours une fleur ou c'est ça fait une ça fait une ampe florale plutôt plate en coupelle en coupole je crois comment on dit et il ya plein de petites fleurs blanches et au milieu il ya une fleur plutôt mauve et dans la cigu ça fait exactement le la même floraison mais sauf qu'au milieu t'as pas la petite fleur mauve et en plus la carotte sauvage quand tu frottes un peu sa tige et ben après tu sens ça sent la carotte donc là tu peux pas tromper bref comme je disais voilà plantes nettes et toutes les autres applications qui existent c'est bien mais voilà vois pas ça comme une béquille mais vois plutôt ça comme quelque chose qui va te guider et après approfondis les recherches et une fois que tu es sûr à 100% que c'est la bonne plante qu'elle est bien comestible etc là tu peux la cuisiner la manger et faire ce que tu veux avec donc voilà il ya plein d'autres applis il n'y a pas que plantes nettes je crois qu'il ya je sais plus il ya plein d'autres applications pour reconnaître les plantes même maintenant avec je crois qu'il ya google et qui ont une application pareil enfin de plus en plus ça va être intégré dans nos dans nos smartphones le fait de prendre une photo et et avoir tout de suite le nom de la plante mais moi je conseille vraiment enfin c'est pas un conseil c'est plus à Moi pour moi plantes nettes c'est vraiment l'application qui a entre guillemets inventé qui a lancé ce principe de reconnaître les plantes avec un appareil photo et c'est aussi une application qui est dans la recherche scientifique c'est un projet qui est né avec un partenariat avec un partenariat entre plusieurs instituts de recherche scientifique sur les plantes tout ça il ya l'inra il ya tela botanica il ya plein de choses plein de d'instituts de recherche qui sont ensemble pour justement en fait créer comme ça c'est de base de données où toi quand tu prends des photos et du coup je vais te dire un peu les règles pour bien prendre les photos que ça soit pour que ça soit fiable pour que les résultats soient fiables mais aussi pour bien alimenter cette application qui est en fait une base de données scientifique qui va nous servir à qui pendant des années à récolter et à récolter toutes ces toutes ces données et et avancer dans dans l'étude scientifique je sais pas peut-être dans un deux trois siècles on pourra il y aura certaines espèces de plantes qui ont disparu et avec les recherches qu'on a fait il peut être avec une photo de toi que tu as prise de cette plante bah peut-être que dans quelques années on pourra dire bah tiens avant il y avait cette plante ou avant cette plante était comme ça enfin je sais pas en fait en gros c'est pour moi important parce que plantes nettes c'est vraiment pour la recherche scientifique c'est vraiment une base de données et et c'est important de de la conserver d'y participer et justement je vais te donner pour moi les quatre règles pour avoir des résultats avec cette application n'importe laquelle qui soit le plus fiable possible on est sûr on sera jamais à 100% mais vraiment le plus fiable possible et aussi pour justement respecter ce fait que c'est des données qui vont être qui vont servir à la recherche scientifique bref recherche scientifique botaniste botanique etc donc première règle une seule et unique plante par photo faut vraiment faire en sorte de trouver le bon angle pour que par exemple si tu prends la la flore en entier la la plante en entier bah faut vraiment qu'elle soit le plus possible isolé qu'on voit pas plusieurs flanc plusieurs plantes et si on a d'autres bas qu'elles prennent vraiment plus de 80% de l'espace de la photo ensuite la règle numéro des la règle numéro 2 mais pas d'objet supplémentaire essaye d'éviter de mettre ta main des fonds mais la main pour isoler ou pour faire la mise au point mais voilà on essaie d'éviter ça pour avoir une photo vraiment la plus naturelle possible règle numéro 3 comme je disais bah c'est la plante que ce soit la feuille la plante ou le fruit ou la fleur essaye vraiment que ça soit qu'elle prenne au moins 80% de l'espace de la photo si tu prends la fleur bah essaye vraiment de zoomer s'il faut mais ou te rapprocher le plus possible de la plante pour vraiment avoir quelque chose de détaillé et de fiable comme ça plus plus tu respectes bah finalement c'est ces trois règles plus la quatrième plus tu vas avoir des résultats fiables donc une bonne photo de la plante entière ça suffit pour avoir un résultat fiable mais moi en général ce que je fais je prends souvent la feuille c'est vraiment quelque chose qui si tu prends peut-être que le fruit il y a un truc je ne sais plus exactement mais des fois il faut deux photos de deux organes différents l'application te le demandera mais moi en général je prends la fleur ou la feuille et ça fonctionne plutôt bien et voilà du coup si tu dis tes règles si tu dis tes règles comme ça je disais que ça va vraiment participer à cette base de données donc c'est vraiment intéressant et ça respecte aussi les principes de permaculture donc voilà pour ça et ce que je voulais aussi te transmettre c'est que la première leçon en permaculture c'est toujours l'observation l'interaction avec notre environnement en fait ce qu'on doit on doit apprendre directement au contact de la nature pour mieux pour créer des systèmes qui soient plus autonomes qui soient plus durables et plus autosuffisants donc plutôt que de chercher d'abord le livre parfait ou la formation la formation parfaite et après par exemple d'aller du coup rechercher un peu comme les pokémons la plante ben voilà imaginons dans le bouquin tu fais ah ouais le pissenlit tac machin ça ressemble à ça la fleur est comme ça ben allez je vais aller dans la nature pour le pour le trouver et au final ça va être compliqué de le trouver parce qu'il est peut-être pas en fleurs à ce moment là etc comme je disais donc vraiment d'abord observer la nature qui nous entoure pour mieux apprendre pour voilà on en revient toujours à ça marcher regarder toucher sentir goûter et enfin voilà sentir goûter et voilà chaque promenade comme ça ça devient une nouvelle chose que tu vas apprendre et chaque plante que tu vas apprendre ben ça devient un peu un un professeur donc voilà sur ce je te souhaite de bonnes balades je te souhaite une bonne balade et si ce podcast t'a plu n'hésite pas à le partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un pareil partage lui ce podcast comme ça il s'intéressera plus aux plantes sauvages et 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 donc voilà je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode salut